On a commencé par Persepolis, on était producteur exécutif de l'animation. C'était au début, c'était notre première expérience, donc une rencontre aussi avec Marjane Sartrapi. C'était une bonne rencontre, on a passé deux ans ensemble, ça a été de super années. En même temps, on a appris pas mal de choses, aussi bien au niveau technique qu'au niveau créatif. Tout le monde nous disait qu'on allait se planter, parce qu'il y a un film en noir et blanc qui parle de l'Iran, pas un sujet disons bankable comme on le dit. On a monté le film, on l'a produit, et après le succès que ça a eu, ça nous a permis de nous ouvrir, de nous lancer vraiment dans le long métrage, notamment de pouvoir monter un film, non plus en tant que producteur exécutif, mais en tant que producteur délégué et exécutif. Donc elle s'occupait vraiment du financement, elle était à la base du projet, donc c'est un monde truqué avec Jacques Tardy, qu'on a rencontré à la fin de Persepolis. Jacques était un peu limitatif sur les possibilités d'adapter son univers graphique en animation, et quand il est venu nous voir sur Persepolis, après en avoir discuté avec Marjane, il a dit non, c'est possible, il faut prendre le temps, il faut choisir les bonnes personnes. Donc on a fait beaucoup de développement, et donc on a commencé, là c'était un peu un nouveau métier en tant que producteur délégué, parce qu'il faut monter tout un budget, il faut aller voir les partenaires, les chaînes, les diffuseurs, les coproducteurs, monter une coproduction internationale, donc ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. On a pris aussi notre temps pour pouvoir vraiment développer en faisant un pilote, avec Christian Desmar, le film un monde truqué et co-réalisé par Christian Desmar, qui était le chef animateur de Persepolis, donc je vous le rappelle dans ce travail de fidélisation, de continuité, de travailler avec les gens qu'on connaît, d'avoir une équipe qui est quand même toujours présente, c'est le noyau dur de réalisateurs, de techniciens qui sont avec nous depuis un certain temps. Donc voilà, après on a enchaîné sur le monde truqué, mais entre-temps, le temps de faire le montage financier et de faire le développement, on a fait Le Jour des Corneilles, donc là en producteur exécutif, donc on s'est occupé de la fabrication, enfin une partie de la fabrication. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est pour monter un film d'animation, vraiment avec une qualité graphique, une qualité d'animation, il faut quand même des budgets conséquents pour le long métrage en France, mais qui tournent autour entre 7 et 10 millions, dirons-nous, qui est beaucoup pour, si on prend des productions, disons pas des grosses productions françaises, mais des productions moyennes, des fois des productions, ça tourne plutôt autour de 3-5 millions, mais pour nous en animation, si on compare par rapport aux grosses productions américaines, et on se place sur ce terrain-là, je reviens à Persepolis, Persepolis a été nominé aux Oscars, donc t'es en phase de Ratatouille, mais quand on compare un budget de Ratatouille, qui est à peu près à 100-120 millions de dollars, qui doit représenter à peu près 90 millions d'euros, nous on a eu à peine 5 millions, même pas 4 millions et demi pour faire Persepolis, donc c'est tout ça pour dire la différence, avec Persepolis on a pu réaliser tout le film dans un même lieu, du storyboard jusqu'au montage, l'image, et donc c'était un luxe, mais pour arriver à atteindre ces budgets de 7-10 millions, on est pas contraints, en même temps c'est aussi une opportunité de se mettre en coproduction avec des pays étrangers, des fois ce qui est un peu plus contraignant, c'est qu'on doit travailler à distance, on doit travailler avec eux, là si on prend le joueur des Corneilles, il y avait 7 studios qui ont travaillé sur le joueur des Corneilles, et donc à gérer c'était assez compliqué, c'est assez contraignant, ça demande beaucoup plus d'efforts, c'est une autre façon de produire, mais on pourrait y échapper si on veut arriver à monter des budgets, des budgets assez conséquents pour avoir une qualité d'animation qui soit à la hauteur des autres productions, notamment japonaises et américaines. C'était une coproduction belge, luxembourgeoise, canadienne, en même temps il y avait aussi plusieurs régions qui étaient dans le financement du film, la région Île-de-France, la région Rhône-Alpes, donc la région Rhône-Alpes, on était avec le studio Faux d'images, qui a fait une partie d'animation, 10 minutes d'animation, nous on était à Paris, et à Paris il y avait aussi le producteur délégué qui après a pris en charge la suite, moi j'ai fait qu'une partie de la production exécutive, qui a fait la fin de la production exécutive sur le film, et donc ça faisait trois studios en France, un studio au Luxembourg, un studio en Belgique, un studio au Canada, finalement le producteur est localisé, une partie en Corée, il fallait harmoniser tous ces studios, donc on essayait de trouver dès le départ des logiques de production, faire toute la préparation, faire tout le bio, je suis bien content, c'est nous qui l'avons fait sur Paris. On essayait de trouver, pas trop épargnés de notre travail, mais en même temps les contraintes de financement font qu'on est obligé de mettre des prestations dans les pays coproducteurs. On essaye de ne pas faire l'animation dans trop de studios, de garder des logiques de fabrication en face des financements.